Bonjour du coup nous c'est Anaïs et Louise, on a ouvert le café Louisana à Lyon 7e qui est un café éco-responsable à la cuisine globetrotteuse. Chez nous la démarche globale c'est vraiment de viser l'éco-responsabilité donc par le biais du zéro déchet. On met en place tout ce qui est réutilisable avec des serviettes pour mains réutilisables, même dans la cuisine pareil les éponges etc c'est des choses qu'on peut réutiliser au niveau des contenants aussi et on gère aussi nos bio déchets par le compost. Le réemploi chez nous ça fonctionne avec des consignes, on a intégré un réseau lyonnais qui s'occupe de nous fournir des consignes. Comment ça marche c'est très simple, les personnes viennent avec leurs propres contenants réutilisables ou bien prennent notre consigne. Dès que les personnes nous les ramènent, on les lave, on les restocke dans un endroit, ça prend pas de place parce que ça s'empile et ça partit après pour un cycle dès qu'on en a besoin. Nos clients sont plutôt favorables à cette idée là, les contenants sont très bien acceptés et on autorise aussi les personnes à venir avec leurs propres contenants. Je m'appelle Vincent Brouty, je suis boulanger, artisan boulanger à Oulin. Nous avons beaucoup de déchets en tant que boulanger pâtissiers, que ce soit farine, coquilles d'œuf, alvéoles, déchets de fruits et légumes et autres. Alors comme solution nous avons choisi We Compost qui me propose des bacs à collecte. C'est bien propre, ça se ferme, ils sont ramassés une fois par semaine à vélo, on évite la pollution. C'est extrêmement simple à mettre en place, toute l'équipe a adhéré au projet. On en met un, 30 litres en boulangerie, 2, 30 litres en pâtisserie traiteur. Donc ça correspond à une semaine de récolte de déchets, de biodéchets évidemment. C'est important parce qu'on a diminué grandement les déchets qui vont dans les poubelles dites classiques. Deuxièmement, eh bien ça a du sens par rapport à notre travail où on veut absolument être de plus en plus dans le bio et autres, éviter les gaspillages et du coup ça met du sens sur une globalité.